Ça me donne l'occasion évidemment de faire un peu un retour en arrière sur la promesse présidentielle que nous avions engagée devant les Français en 2017. Sur le champ de la santé, évidemment, vous vous souvenez sûrement du discours de Nevers, qui avait été le discours du candidat à l'époque président. Marie Fontanel, conseillère solidarité santé du président de la République. Le sujet santé était complètement et pleinement à l'agenda du président de la République puisqu'on avait beaucoup de mesures et d'orientations dans le programme. Donc on a lancé les choses très vite. Néanmoins, c'est vrai qu'il s'est passé des choses sur le chemin. En moment fort pour la santé, je retiendrai volontiers le 18 septembre 2018, qui est le jour où le président de la République a prononcé son discours qui est devenu Ma Santé 2022 et qui est vraiment le discours de vision et de programme sur la transformation du système de santé pour remettre le patient au cœur, redonner du temps de médecin au médecin, organiser le travail en équipe, remettre la qualité de la prise en charge au cœur notamment du système de financement. Évidemment, c'est pour moi un moment très fort puisque c'est la consécration, on va dire, de la vision du président sur le champ de la santé et c'est ce qui nous oblige désormais dans la mise en œuvre. Autre moment, et j'aurais pu commencer par là dans le calendrier parce que c'était avant, c'est le congrès de la mutualité en juin 2018 à Montpellier, où le président de la République a là aussi exprimé sa vision sur le modèle de protection sociale et en fait à cette occasion annoncé la mise en place du 100% santé, qui est donc une promesse présidentielle très importante de limiter et d'annuler le reste à charge sur les soins optiques dentaires audio-prothèses et qui est en train de se mettre en œuvre. En janvier 2020, on a une nouvelle étape qui a été franchie, les lunettes sont désormais sans reste à charge et comme il y avait un renoncement aux soins importants pour des raisons financières, on est vraiment heureux que ce dispositif se mette en charge. Donc ça, c'était le deuxième moment. Le troisième moment, c'est plusieurs moments au moment du grand débat qui a suivi la crise des gilets jaunes et où le président, vous vous en souvenez, a mouillé la chemise physiquement dans tous les points du territoire pour échanger avec des concitoyens. Évidemment, les sujets de santé sont centraux dans les préoccupations des Français. Ils l'étaient déjà dans la campagne, mais ils ont pris une ampleur vraiment très forte au moment du grand débat. Et donc, j'ai en mémoire plusieurs débats dans lesquels les citoyens, nos collègues français nous parlaient du dépistage du cancer du col de l'utérus, du 100% santé, de la petite maternité qui allait fermer, du départ à la retraite de leur médecin généraliste. Et donc, c'est vraiment tous ces moments qui font, pour moi, l'un des plus grands souvenirs et marqueurs de ce mandat puisque ça nous rappelle avec force, en permanence, à quel point la santé compte et à quel point nous devons délivrer des résultats pour les Français. Alors, oui et non, je vous fais une réponse en même temps. La santé est une telle préoccupation des concitoyens que les candidats aux élections municipales, s'ils écoutent ce que leur disent leurs concitoyens, entendront parler de santé tout à fait naturellement. Donc, je dirais que la préoccupation, elle existe. Et les élus locaux sont vraiment tous préoccupés aujourd'hui par comment je fais pour garder mon médecin, comment je fais pour maintenir le cas échéant de l'offre hospitalière, comment je fais pour faire que mes concitoyens aillent mieux. Donc, la préoccupation, elle existe. En revanche, ce qui peut être effectivement plus difficile, c'est de savoir quelles réponses apporter, notamment parce que les collectivités locales, les mairies, n'ont pas toute la compétence et ont même peu de compétence sur le champ de l'offre de soins. Donc, c'est la raison pour laquelle ils peuvent être demandeurs et il peut être intéressant que Nile, par exemple, ou d'autres nourrissent les candidats d'idées, de mesure de ce que peuvent faire localement les collectivités locales pour la santé. Parce qu'en fait, ils peuvent faire beaucoup. Parce qu'en organisant leur politique des transports, leur politique de l'urbanisme, les logements, en organisant les cantines, en fait, ils font de la santé. Sans le savoir et de façon parfois plus importante, en agissant sur les déterminants de santé que s'ils avaient la compétence qu'a l'État ou la sécurité sociale sur l'offre de soins. Alors, c'est vraiment un défi de demain, dans lequel on a commencé à mettre un pied dans ce défi et on n'est pas au bout d'avoir répondu à l'enjeu. La santé est considérée, le président a eu l'occasion de le dire en mars 2018, comme une des priorités d'application de l'intelligence artificielle. Donc, clairement, on sait qu'on a une feuille de route à tenir. On a fait un pas, je crois, majeur avec la structuration du Health Data Hub qui va permettre, parce que pour faire de l'innovation, il faut savoir de quoi on parle, il faut pouvoir manipuler les données de santé. On a ce big data qui nous submerge. Le Health Data Hub va enfin permettre à tous de pouvoir faire ses enquêtes, ses études et du coup nourrir ensuite l'innovation. Donc ça, c'était un préalable, je dirais, nécessaire, non suffisant, parce qu'il faut ensuite pouvoir mettre en synergie l'ensemble des forces en présence. Ça va des chercheurs universitaires, hospitaliers, jusqu'aux petites start-up qui vont développer des produits, jusqu'aux financeurs Assurance Maladie qui doivent, mieux qu'elles ne le font aujourd'hui encore, permettre la mise sur le marché et le remboursement de certains produits. Donc on a ce défi d'organiser le fait que tout le monde monte à bord et on n'a pas aujourd'hui toutes les clés, toutes les solutions, mais on a mis un pied dedans et on y arrivera.